Bienvenue sur Macompar3, le podcast qui bouscule ta com et qui t'aide à te rendre visible sans t'épuiser. Réseaux sociaux, newsletters, sites internet, blogs, ici je te parle de communication digitale mais pas que. Depuis 9 ans je suis consultante freelance en communication alors forcément je vais aussi te parler d'entrepreneuriat et partager avec toi mes inspirations et mes conseils pour te permettre de vivre ton business. Si tu aimes ce podcast pense à le soutenir en le partageant et en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant place à l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode du jour avec aujourd'hui notre invité qui n'est autre que Myline4 qui est à la tête de plusieurs formations en ligne et qui va nous parler de sa façon de communiquer, comment elle gère sa communication au quotidien et sur l'année surtout puisque vous verrez que Myline elle est comme tout le monde, elle a des moments où elle arrive à être bien motivée pour communiquer et d'autres où elle communique de façon moins régulière et sans culpabiliser. Et c'est pour ça aussi que je voulais aujourd'hui enregistrer cet épisode avec elle et vous le proposer parce que du coup elle va vous aider à déculpabiliser par rapport à cette irrégularité et puis aussi vous donner ses conseils, ses astuces pour revenir dans le game et puis retrouver du plaisir dans sa com et puis aussi on va parler de son astuce pour continuer d'être présente quand elle lève le pied. Voilà donc je vous invite à écouter cet épisode un peu plus long que d'habitude parce que ben on est toutes les deux assez bavardes et donc c'est un peu plus long mais promis il y a pas mal de bons conseils dans cet épisode alors vraiment prenez-en plein les oreilles. Allez je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Myline et donc je voulais comme tout le monde te proposer de commencer par te présenter toi ton activité ce que tu fais depuis depuis combien de temps enfin voilà ce genre de choses. Oui merci beaucoup Hélène pour cette invitation ravie d'être là aujourd'hui je vais essayer de me présenter en résumant un petit peu la chose parce que j'ai quand même fait pas mal de choses ces dernières années donc là actuellement je suis formatrice business concrètement j'aide les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs débutants à passer du stade de j'ai une idée de business où j'ai une petite activité que j'aimerais développer à quelque chose de plus on va dire professionnalisé structuré une une entreprise qui marche j'ai pas toujours fait ça j'étais dans une ancienne vie juriste fiscaliste rien à voir métier beaucoup plus austère rien à voir avec le monde de la formation en ligne du business en ligne je me suis reconverti dans la rédaction web c'était mon premier métier dans la communication digitale et puis de fil en aiguille j'ai alimenté un petit blog business comme j'appelais ça à l'époque pendant mon activité de freelance qui au fur et à mesure après un petit peu d'ampleur la communauté s'est construite au fur et à mesure et donc j'ai basculé progressivement vers la formation de business qui là du coup est mon métier mon métier actuel. Ouais et donc ça fait un petit moment maintenant que tu as développé ton activité enfin cette dernière celle-ci là de formatrice business ça fait déjà un petit moment que ça que ça tourne en fait c'est ce que je me dis quand je réfléchis aux dates je me dis ça fait déjà quatre ans le temps passe vite bon il y a eu toute la période Covid qui a un petit peu accéléré les choses mais oui ça fait quatre ans que je fais ça à temps complet ouais et du coup ben comme dans tout tu as tu as eu des j'imagine des hauts et des bas de motivation etc c'est un peu ce dont on va discuter aujourd'hui mais avant parce que c'est on est sur un podcast plutôt communication toi tu as plutôt une communication et une activité clairement digitale tu fais tout en ligne en fait et du coup c'est quoi tes supports de communication principaux comment tu trouves tes clients qu'est ce que tu fais pour trouver tes clients alors traditionnellement moi j'ai trois canaux le podcast la newsletter et instagram au début j'avais le blog c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai écrit des articles toutes les semaines pendant deux ans je pense jusqu'en 2021 et je l'ai délaissé au profit du podcast donc j'alimente toujours mon blog mais ce sont des transcriptions finalement des épisodes donc je le compte pas comme un format à part entière donc j'ai le podcast depuis 2020 la newsletter depuis 2019 et instagram depuis 2019 aussi donc c'est resté ces trois formats là encore à l'heure actuelle c'est vraiment là que je publie mon contenu donc pas de linkedin pas de youtube pas encore et aussi là on s'éloigne un petit peu la communication digitale mais je m'appuie beaucoup maintenant sur la publicité facebook je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler par rapport à moi à mes perspectives au niveau de la création de contenu mais voilà pour te donner un petit tour d'horizon et pourquoi t'es passée du blog la rédaction au podcast enfin là pour le coup c'est vraiment une question de curiosité mais pourquoi t'as fait ce switch là ? par l'attitude je dirais alors moi j'étais rédactrice web donc des articles de blog j'en produisais beaucoup 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 pour mes clients puis par le passé j'avais eu un blog voyage voilà j'avais produit beaucoup de contenu pour moi et mes clients et en fait il arrivait un moment où je me mettais devant mon ordi et je me disais on va encore écrire cet article là et je trouvais que ça manquait un petit peu d'interaction avec ma communauté je sentais que ça faisait pas bosser ma créativité mais c'est parce que ça faisait des années que j'écrivais tous les jours et surtout dans le cadre professionnel donc c'est vrai que dans le au niveau de mon blog entrepreneuriat j'avais envie de d'explorer de nouveaux sujets et j'ai été interviewée dans un podcast en fin 2019 dans le podcast de Julie Kinoko être soi et en fait j'ai eu des super retours de mon audience j'ai adoré l'expérience moi qui adorais le format écrit j'ai toujours aimé écrire là je me suis dit mais waouh les retours sont super moi ça m'a plu et je me verrais bien lancer un podcast donc c'est comme ça que ça s'est fait et au fur et à mesure le blog s'est un petit peu effacé au profit du podcast mais j'avais envie en fait j'ai besoin moi d'être stimulée tu vois de travailler un petit peu ma créativité et de pas m'ennuyer dans ma création de coaching oui quand ça devient redondant ou peut-être un petit peu trop ouais genre la même chose en fait ça finit par être relassant et c'est vrai qu'après les retours ils sont sympas ils peuvent être sympas sur le podcast mais après sur le blog il y a aussi des très bons avantages oui c'est que je trouve que le bon moi c'est mon avis personnel mais le podcast nous paraît un format un peu plus intime alors je parle tout de suite devant mon micro mais il y a l'intonation la façon d'expliquer les choses l'émotion qui fait que j'ai l'impression que ça a en tout cas créé du lien plus fort plus rapidement on va dire avec mon audience mais après j'adore je suis d'accord avec toi c'est vrai que il y a des trucs en plus dans le podcast qui fait qu'il y a un lien qui se crée mais c'est vrai que je suis assez en même temps tu prêches une convaincue forcément puisqu'on est sur un podcast mais voilà je sais qu'en communication on parle beaucoup de régularité alors j'imagine que forcément c'est quelque chose auquel enfin même toi je pense que tu abordes le sujet de la communication dans la formation que tu fais on parle de régularité etc est-ce que toi tu t'es fixé un rythme de prise de parole sur ces trois supports donc la newsletter le podcast et Instagram est-ce que tu as des tu t'es fixé des ouais c'est ça un calendrier de publication en fait oui ça arrive je parle de la théorie je parle de la théorie la théorie ça dépend de de la saison du format je vais te dire ça dépend alors moi j'adore tout ce qui est organisation stratégie donc le calendrier éditorial je l'utilise quand j'ai envie quand j'ai le temps de l'utiliser pour le podcast j'ai toujours pour le coup je suis assez régulière sur le podcast là j'ai publié je crois qu'on a 146 épisodes en trois ans et demi donc c'est à peu près un peu moins d'un par semaine mais c'est c'est assez correct j'ai toujours eu un calendrier bien établi pour le podcast donc une fois par semaine le mercredi matin sauf congé d'été congé maths etc la newsletter en théorie là je suis un peu moins régulière c'est une fois par semaine aussi le mercredi matin et Instagram il faut aller se promener sur mon compte et puis on voit qu'il y a des trous d'un mois trois mois six mois des fois je poste beaucoup des fois non clairement Instagram et puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui c'est je suis pas forcément très régulière ça m'a pas empêché d'avoir des résultats mais c'est vrai que là je lui laisse sur certains formats il y a les stories quand même que j'essaye de faire tous les jours mais encore une fois voilà pour te répondre en fait ça dépend du format ça dépend de si je suis en lancement ça dépend de plein de choses c'est clair qu'en lancement c'est encore autre chose mais c'est vrai que souvent enfin moi ce que je préconise à mes clients c'est d'avoir de se fixer on va dire à un rythme et après effectivement on le respecte ou pas et c'est vrai donc du coup c'est pour ça que je t'ai invitée c'est parce que pour le coup je suis aussi bien sur le podcast que sur la newsletter que sur Instagram donc en fait en gros je vois tout attention je te regarde d'un coup j'ai vraiment regardé un peu comment tu communiquais et j'ai vraiment vu que par moment et même sur le podcast j'ai eu l'impression alors comme quoi je peux me tromper qu'il y avait eu des phases un peu de creux en termes de communication et malgré tout de ma fenêtre en tout cas je constate que ça n'impacte pas outre mesure ton business en fait du coup est-ce que tu arrives à savoir tu nous as dit un peu que ça dépendait de la saison enfin de la saison ou du moment est-ce que du coup tu arrives à savoir pourquoi tu lâches du laisse par exemple sur Instagram de temps en temps est-ce que ça a un lien avec cette histoire de créativité justement dont tu parlais il y a plusieurs raisons effectivement le podcast surtout cette année j'ai eu des en général c'est l'été où je publiais un petit peu moins et là cette année après j'étais en congé maternité donc les circonstances sont différentes j'avais besoin un peu de me retrouver au niveau du podcast donc trois raisons qui font que je suis irrégulière régulièrement première raison une raison qu'ont beaucoup d'entrepreneurs c'est qu'on est comment dire on suit le flux de l'activité et puis il y a des périodes qui sont plus ou moins denses typiquement quand je prépare des lancements quand je lance des nouvelles offres comme là en ce moment c'est très compliqué mais en étant bien organisé bien structuré en ayant une équipe c'est quand même compliqué de dégager des créneaux vraiment pour tout comme je dis souvent à mes clients on ne peut pas non plus être à fond dans la visibilité à fond dans la création d'offres à fond dans la vente à fond dans l'organisation dans le recrutement dans le customer care ce n'est pas possible il y a plein d'entrepreneurs qui essayent de poursuivre cette quête de j'ai envie d'être partout et j'ai envie que tout soit bien à la fois et c'est synonyme souvent de burn-out de frustration de fatigue moi j'ai appris au fil du temps à prioriser les projets moi je suis quelqu'un qui priorise beaucoup je structure beaucoup les choses moi j'ai identifié des domaines qui sont importants dans mon activité donc déjà le suivi client bien sûr l'organisation de lancement et la création de nouveaux programmes ça c'est vraiment des choses qui finalement font avancer mon business à l'instant T et je n'ai pas de mal à mettre ma communication de côté à un moment donné de façon temporaire toujours c'est le risque quand on s'arrête c'est que des fois ça se poursuivre un petit peu trop mais en tout cas pour des projets vraiment précis des périodes de rush comme ça moi je déculpabilise à fond et je me dis voilà là comme c'est pas grave je la laisse de côté je définis toujours une date une période à laquelle je vais reprendre mais je la laisse de côté pour me laisser l'espace mental l'espace en termes d'emploi du temps pour vraiment faire des projets des projets business divers et variés comme là où je vais préparer pendant un mois deux mois les trois prochains mois là je vais vraiment être à fond sur la création de mon nouveau programme peut-être qu'il va y avoir une pause du podcast voilà je vais faire en sorte que non mais voilà je priorise deuxième chose c'est quand la vie perso prend le dessus typiquement je suis partie en congé maternité en janvier dernier j'ai repris fin avril ça me paraît lointain mais pas tant que ça et j'ai repris à temps partiel même un petit peu moins que ça jusqu'en septembre donc là voilà moi c'était très clair qu'en partant en congé maternité j'avais envie d'être tranquille j'avais pas envie de me dire à la maternité oh là là est-ce que ma newsletter a bien été programmée non donc voilà au niveau de la vie perso moi j'ai toujours je me suis toujours dit mon business doit s'adapter aussi aux différentes saisons et impératifs de la vie perso et puis troisième raison c'est souvent parce que je suis dans une période un petit peu de doute de pivot j'ai besoin de faire le point comme avec le blog par exemple dont je parlais tout à l'heure voilà quand je sens qu'au niveau de la créativité je suis je suis plus vraiment stimulée j'ai plus vraiment d'idées c'est flou là le podcast typiquement cette année bon il y a eu le bébé qui est arrivé etc mais j'ai eu envie aussi je me suis posée je me suis dit voilà où est-ce que j'ai envie d'amener le podcast ça fait quand même trois ans que je l'ai trois ans et demi il y a des sujets avec lesquels je suis plus vraiment en phase il y avait plein de choses qui n'allaient pas donc j'ai essayé de repositionner un petit peu les choses mais en fait je me laisse le temps dans ces cas là quand j'ai des périodes de doute comme ça de pivot je mets en pause ma communication c'est un parti pris mais moi ça me permet de prendre du recul aussi de retrouver un peu d'espace pour aller consommer du contenu me former m'inspirer et pour mieux revenir ensuite mais voilà un peu les trois raisons qui ne sont pas du tout extraordinaires ça c'est le quotidien de tes entrepreneurs ouais c'est vrai et tu vois ça résonne parce que moi j'ai fait une grosse pause sur le podcast aussi parce qu'il y a un moment donné où franchement j'avais l'impression d'avoir déjà presque tout dit en fait et de ne pas me retrouver dans les sujets qui venaient qui auraient été logiques après et ça ne me sentait pas spécialement bien enfin ça ouais c'est ça ça ne me parlait plus autant que ça sans réduit parce que ça reste enfin moi je considère la com j'essaye d'y mettre une touche de plaisir enfin que ce soit quand même quelque chose voilà pas non plus un boulet quoi et c'est vrai que du coup quand on perd ça c'est généralement un signe effectivement que peut-être qu'on peut faire les choses un peu différemment donc c'est vrai ouais tout à fait moi j'essaye de beaucoup écouter mon feeling dans l'entrepreneuriat et en matière de création de contenu même partout j'ai besoin d'y trouver du plaisir bien sûr que c'est pas fun tous les jours bien sûr qu'il y a des tâches qui sont pénibles mais j'ai quand même besoin de me dire voilà j'ai plein d'idées machin plein d'inspiration et en général c'est le cas mais j'essaye vraiment de creuser c'est de me poser vraiment et de me dire voilà pourquoi est-ce que là le podcast pourquoi ça bloque parce qu'au début ça commence juste par la procrastination je vais procrastiner je vais pas enregistrer l'épisode de la semaine machin je vais dire à mon équipe ah ben non je repousse pas le temps mais en général c'est parce qu'il y a autre chose derrière c'est parce que ma ligne édito me plaît plus c'est parce que voilà ça peut être tout un tas de raisons mais pas enfouir ça sous la terre ça ça vient toujours par revenir dans tous les cas et je trouve que le produit a un bien meilleur contenu un bien meilleur travail aussi quand je suis 100% en phase finalement avec ce que je propose ouais je suis d'accord et donc toi en fait quand t'as des périodes finalement ce que j'entends c'est que tes périodes de on va dire de break de break de com finalement c'est vachement réfléchi et intellectualisé puisque tu dis que t'as un début et une fin et comment tu fais du coup tu préviens ton audience tu ou pas enfin comment tu gères cette phase de silence enfin de silence ouais un peu alors tu parles de silence je reste je fais en sorte par contre de ne jamais rester silencieux sur toutes les plateformes à la fois à l'exception encore une fois de mon projet maternité où j'ai quasiment pas été présente mais ça c'était un choix et je pense que tout le monde peut le comprendre mais j'essaye toujours de garder le lien notamment il y a deux formats qui moi qui sont comment dire importants pour moi pour le lien avec mon audience c'est la newsletter et les stories Instagram et en général je garde par exemple quand je suis en vacances l'été je fais toujours des stories Instagram j'essaye toujours quand même d'avoir un contenu un petit peu plus intime backstage avec la newsletter et Instagram en tout cas les stories surtout que c'est des choses que je peux faire même en n'étant pas là en soi moi j'aime bien mettre des stories donc je le fais même quand je suis en congé ou autre mais voilà j'essaye toujours quand même qu'il n'y ait pas de silence radio quand il y a des pauses qui sont pour des vacances pour l'arrivée du bébé par exemple je le dis en avance je dis voilà il va y avoir une pause tous les ans je fais des pauses festivales pour le podcast encore une fois je l'annonce en début d'été en disant voilà il y a la pause classique au mois d'août vous n'êtes pas là je ne suis pas là donc on va faire une petite pause et le podcast revient à la rentrée donc très souvent je le dis aussi cette année quand j'ai eu des réflexions autour du podcast est-ce qu'il faut pivoter est-ce qu'il faut changer de nom qu'est-ce que je fais je l'avais quand même dit je l'avais dit dans des épisodes j'en avais parlé en newsletter voilà moi ce qui est important pour moi c'est de jamais disparaître comme ça sans le dire niveau customer care pour mes clients mon audience mes prospects c'est pas bon donc je fais toujours attention à ça ouais je comprends donc toi je te sens très sereine en tout cas vis-à-vis de ce fait de pas trop de culpabilité parce qu'en fait je sais que moi mes clients et même moi parfois surtout quand on est censé s'en occuper tu vois quand on est censé être notre job parfois le manque de régularité ou le fait de plus communiquer on a tendance un peu à culpabiliser etc toi finalement t'es hyper sereine sur le sujet finalement alors je suis sereine mais bien sûr là tu vois depuis septembre je viens à Clémentine ma content manager je lui dis tu vas voir je vais faire plein de vidéos sur Insta des Reels des machins je vais reprendre le compte et puis il n'y a rien depuis septembre parce que voilà je passe à d'autres choses ça me frustre bien sûr ça m'agace un petit peu sur le moment mais je vais dire en fait moi j'ai construit mon entreprise de façon à ne pas devoir dépendre de x publications Instagram par semaine pour vendre et pour trouver des clients tu vois j'ai toujours pour moi c'est dangereux quand ton business repose sur tes les actions que tu vas faire chaque semaine de manière quotidienne moi je fais en sorte d'avoir des contenus j'ai toujours choisi des formats de contenus pérennes c'est à dire qui vont rester dans le temps que ce soit au niveau des sujets donc c'est des sujets c'est pas des sujets très précis sur l'actualité là mais c'est vraiment des choses qui peuvent s'appliquer sur plusieurs années donc les sujets le continu Evergreen et les plateformes de contenus moi je me suis concentrée sur le podcast notamment et sur le blog avec le référencement Google pour continuer en fait à gagner en visibilité trouver des clients même sans poster de nouveaux contenus toutes les semaines moi j'ai des ça me fait sourire souvent on m'écrit un DM en me disant sur un instant en me disant ah j'ai commencé ton podcast j'en suis à l'épisode 1, 2, 3 et je leur dis bon il y a d'autres épisodes plus sympas que les tout premiers de 2020 où j'étais pas à l'aise c'était pas le même positionnement en plus c'était très création d'entreprise pure des conseils techniques voilà le podcast a beaucoup évolué mais tout ça pour dire que je me rends compte que même là à l'heure actuelle au bout de quasiment 4 ans ça fera 4 ans en février donc 4 ans de podcasting j'ai encore des personnes qui me découvrent avec mes premiers contenus en fait ça a fait effet boule de neige au fur et à mesure des années et c'est ça qui est intéressant c'est que même en n'étant pas là je sais qu'en fait il y a des épisodes des anciens épisodes qui sont écoutés il y a des articles de blog qui sont consultés j'ai des inscriptions à ma newsletter tu vois il y a tout quand même tout ce système qui n'est pas possible sur Insta mais en tout cas avec mes formats de contenu long ça l'est donc c'est pour ça que j'ai quand même une forme de sérénité parce que je sais qu'il y a tout le contenu derrière qui continue à fonctionner ouais c'était ça la question qui m'était venue tout à l'heure c'est est-ce que du coup tu vois un impact sur ton business quand tu as des phases de creux mais toi tu as un business model qui est hyper particulier parce que en fait tu fais des lancements donc tu vends alors peut-être si je me trompe il y a peut-être des choses que tu vends toute l'année mais globalement il me semble que c'est plutôt des phases de lancement donc est-ce que du coup tu vois un impact toi dans tes phases de creux sur ton chiffre d'affaires enfin sur ton business alors oui c'est intéressant de le souligner effectivement j'ai un business model qui fait que je vais avoir des périodes d'ouverture de mes programmes et encore en 2024 ce sera différent parce que j'ai envie de faire des choses différemment et d'avoir des programmes toute l'année mais en tout cas là c'est 3-4 dernières années notamment avec la Micropreneur Académie qui est mon programme unique depuis là enfin jusqu'en fin de 2023 la Micropreneur Académie là à l'heure actuelle je l'ouvre plusieurs fois par an et c'est ça depuis 3-4 ans donc effectivement il y a des périodes où je vais me dire entre les lancements je peux un peu détendre ma communication mais pas tellement je vais y revenir mais je peux détendre ma communication et par contre en période de lancement là je vais mettre les bouchées double niveau com donc effectivement ma com elle suit un peu les différentes opérations promo les différents lancements que je peux avoir dans l'année mais quand même je vois bien que quand je communique moins hors des lancements en fait le succès d'un lancement pour un programme en ligne en tout cas pour les miens ça va aussi dépendre de à quel point j'ai communiqué hors période d'ouverture et ça on l'oublie vite on peut rattraper un petit peu le tir rectifier un petit peu le tir en communiquant voilà un mois deux mois avant mais si les six derniers mois ça a été un petit peu slow niveau communication moi je le ressens à chaque fois dans les résultats de lancement je me rappelle que fin 2021 j'avais fait une dernière session de formation pour la Micropreneur Académie qui s'était super bien passé j'avais dû arrêter de communiquer même un petit peu avant la fermeture des inscriptions parce qu'on avait trop d'inscrits et je m'étais dit voilà bon ben les lancements de 2022 ça va être super pas de soucis sachant que pour ce lancement là qui avait cartonné j'avais même pas fait de challenge ou de masterclass il n'y avait pas d'événement de lancement et ensuite j'ai fermé les portes pendant six mois de ce programme en me disant voilà bon ben le temps de réorganiser un petit peu l'entreprise c'est la période où j'avais vraiment envie de ralentir le rythme voilà je réorganise tout en interne et puis le prochain lancement ce sera en mai 2022 voilà donc ça va bien se passer et en fait j'ai recommencé à communiquer autour de l'académie en avril-mai mais en fait pendant cinq six mois je m'étais un peu reposée sur mes lauriers j'en avais parlé mais sans être vraiment proactive et sans en parler toutes les semaines et en fait j'ai ouvert les inscriptions en mai et alors ça a bien fonctionné mais j'ai fait moins que mes objectifs et moins qu'en 2021 et je me suis dit mais les gars vous êtes où ? vous ne m'avez pas attendu ? c'était un peu ça alors je caricature et je me moque de moi-même mais en fait je le vois tout ça pour dire que quand il y a une période de creux comme ça au niveau de la com les gens ils oublient et ils passent à autre chose bien sûr que l'académie ce n'est pas le centre du monde et que j'ai besoin d'en parler régulièrement l'erreur que j'ai faite je pense c'est que je me disais ça fait deux trois ans que j'ai ce produit tout le monde le connaît ou en tout cas toute mon audience le connaît du coup je n'ai pas besoin d'en reparler je n'ai pas besoin de redire pour qui c'est je n'ai pas besoin de montrer les avis de client et c'est ça qui m'a porté un petit peu préjudice et en 2022 je me suis dit mais mince en fait c'est plus aussi simple qu'avant entre temps le marché a quand même un petit peu évolué mais voilà je vois la différence et j'essaye maintenant quand je fais des lancements dans la mesure du possible de vraiment bosser cette phase de pré-lancement qui est sur les mois avant en fait le truc c'est que je pense que si tu communiques régulièrement sur la Micropreneur Académie ou sur un programme même si tu l'ouvres à des certaines dates ça permet de dire aux autres à tes clients potentiels entre guillemets attendez-moi ça va bientôt s'ouvrir en fait et s'ils ne voient pas d'infos et tout ils vont certainement acheter autre chose parce qu'il y a d'autres offres globalement on peut trouver d'autres alternatives quoi en fait et c'est vrai que du coup comme ils ne voient pas passer des infos ils n'attendent pas et ils font autre chose etc ils investissent ailleurs alors que peut-être si on communique régulièrement ils vont attendre le moment ils vont pouvoir investir dans l'offre en fait quand ça ouvre comme ça c'est vrai que là c'est particulier c'est des lancements je ne sais plus comment on appelle j'ai saccadé en tête mais ce n'est pas ça du tout mais c'est bref c'est des lancements où on ouvre comme ça où ce n'est pas ouvert toute l'année et là c'est très particulier comme stratégie aussi donc mais en fait le contexte le contexte était différent en 2020-2021 il y avait budget c'était tout nouveau les formations en ligne tout ça ça marchait très bien dès qu'on lançait un challenge une masterclass ça marche toujours mais on sent tout le monde le dit on sent qu'il y a un peu moins de les gens sont un peu moins waouh et il y avait beaucoup moins de formations de business donc en fait quand je l'ai repris en 2022 après avoir passé 6 mois à vraiment tout réorganiser dans mon business c'est bien la structure mais je me suis dit ben mince vous êtes où ça a bien fonctionné mais voilà il faut faire attention faire attention à ça et là je vais devoir changer de stratégie de manière de faire les choses et de communiquer en 2024 parce que comme je vais avoir des programmes que j'ai envie qu'ils soient dispo toute l'année je vais devoir voilà adapter ma manière de communiquer en fonction mais après je ne me fais pas de soucis j'ai appris de mes petites erreurs de 2021 et 2022 ouais je comprends et alors du coup tu disais tout à l'heure tu parlais de se remotiver le truc c'est que souvent quand on a arrêté de communiquer pendant un temps ben après on a du mal à s'y remettre en fait enfin je suis la première à chercher la motivation de temps en temps pour m'y remettre et est-ce que toi tu as des astuces pour nous aider éventuellement à se remettre en selle ouais c'est une très bonne question parce que effectivement moi je sens que quand j'ai pas communiqué pendant plusieurs semaines c'est un peu comme les séances de sport quand j'ai loupé une séance puis deux puis trois ah pour m'y remettre c'est compliqué je crois que je ne suis pas la seule première chose j'aurais tendance à conseiller de pas vite se mettre dans la création de post mais vraiment faire le point qu'est-ce que j'aime faire en termes de création de contenu quels sont les sujets qui me font vibrer est-ce qu'il ne serait pas de temps de revoir un petit peu les sujets que j'ai envie d'aborder ma ligne édito mais visuelle des fois rien que le fait moi de créer de changer un petit peu mon identité mes visuels d'essayer de nouvelles choses mais toutes petites ça me fait me remotiver on l'a vu au précédent lancement de la Micropreneur Academy on réutilise souvent les mêmes visuels c'est la même identité qui va changer en 2024 on a envie de nouveau et en fait juste avant le lancement pour les visuels pour les publicités Facebook j'ai un petit peu changé certains trucs j'ai mis un petit peu dégradé j'ai changé un peu les textes la police et on en parlait avec ma collaboratrice Layla elle me dit tiens mais ça donne un petit coup de frais ça nous redonne envie de communiquer c'est tout bête vraiment c'est tout bête mais voilà souvent on répète les mêmes choses et rien qu'un petit peu de changement ça fait du bien donc vraiment faire le point l'inédito qu'est-ce qui me gêne pourquoi est-ce que j'ai fait une pause si en tout cas il n'y avait pas vraiment de raison apparente on en a parlé tout à l'heure faire le point sur ces blocages ensuite moi je dirais c'est revoir ses ambitions moi souvent quand j'ai envie de me remettre sur Instagram je me dis bon on va rattraper le temps perdu et faire 5 posts dans la semaine et en fait je suis bloquée parce que je me dis oh là là mes 5 posts ça me paraît beaucoup je me sens un petit peu submergée je me dis en plus quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc on met plus de temps à le faire donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux et on finit par procrastiner en disant ah j'arrive pas à reprendre parce que là je dois faire 5 posts là 5 posts pour la semaine prochaine mais j'aurai jamais le temps de m'y remettre donc moi ce que j'essaye de me dire c'est voilà là tu publies un reel tu publies petit à petit en fait je me mets des petits objectifs comme ça et pareil se concentrer aussi toujours dans l'objectif de revoir un petit peu ses ambitions la stratégie des petits pas c'est se concentrer sur une plateforme quand on a tout arrêté souvent moi c'est le podcast comme je l'ai dit que je privilégie donc revenir sur le podcast une fois que je suis régulaire je reviens sur Insta et ainsi de suite mais vraiment faire le point et commencer petit faut pas trop être submergé et se mettre de la pression moi je sais que ce que je conseille c'est de repartir aussi comme tu disais sur une plateforme mais sur celle où on prend du plaisir tu vois tant qu'à faire celle où c'est moins laborieux parce que déjà que la motivation elle est pas là alors si en plus on s'attaque directement à l'Everest c'est vrai que enfin au truc qui nous donne le moins envie alors peut-être que l'Everest il y en a que ça branche mais ça nous donne moins envie on y va pas forcément aussi facilement donc commencer par la plateforme sur laquelle on se sent le plus le plus à l'aise en tout cas c'est cool ben merci parce que du coup je pense que ça déculpabilise pas mal de monde même moi tu vois moi ça me déculpabilise mais ceci dit d'entendre en fait qu'un break de com c'est souvent aussi un signe peut-être qu'il y a besoin d'y réfléchir quand c'est vrai quand il n'y a pas un impératif personnel comme tu disais enfin quand c'est un impératif personnel il n'y a pas besoin d'y réfléchir on sait pourquoi c'est mais parfois on a peut-être aussi quand le break personnel perdure ben peut-être que là il y a autre chose qui se cache derrière en fait et c'est vrai que c'est intéressant aussi de se reposer la question sur est-ce que je suis toujours à l'aise avec ma ligne éditoriale ou en tout cas ce que je communique de façon générale donc c'est très intéressant merci pour ton point de vue alors donc c'est le moment où tu peux nous parler un peu de la Micropreneur Académie ah non attends je voulais faire une petite parenthèse la pub Facebook t'en as parlé tout à l'heure la pub Facebook c'est aussi un moyen finalement d'avoir une com qui enfin méta on va dire Facebook Instagram c'est aussi un moyen finalement de continuer d'être présent sans créer du contenu continuellement en fait ouais je voulais qu'on en parle justement pour ça parce que ça vient un peu nuancer mes propos mon business comme je l'ai dit ne repose pas que sur la création de contenu organique et effectivement j'utilise la publicité Facebook maintenant pour promouvoir toute l'année un défi gratuit c'est le défi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne qui est un peu l'échantillon pour aller vers la Micropreneur Académie c'est un peu les mêmes sujets les mêmes formats et ça permet aussi de présenter ce que je fais du coup dans mes programmes payants donc moi j'ai un budget publicitaire qui tourne toute l'année depuis ça doit faire 2 ans 2 ans que je propose ça toute l'année et en fait j'ai des inscriptions du coup à ma liste email tous les jours de façon continue et j'augmente le budget au fur et à mesure en fonction des résultats donc ça me permet quand même là tout à l'heure je parlais de évoquer l'académie dans ma com parler de la liste d'attente ça me permet quand même même quand j'en parle pas c'est aussi ça qui me permet de me décomplexer par rapport à ça c'est que même quand j'en parle pas dans mes contenus j'ai quand même la publicité Facebook de manière automatique entre guillemets je mets bien des gros guillemets qui fait le commercial à ma place finalement et du coup je gagne en visibilité comme ça je gagne en abonnés Instagram aussi même si c'est pas l'objectif de la pub je vois quand même que même sans publier j'ai mon compte qui progresse un petit peu après c'est pas non plus énorme mais voilà ça me permet au niveau de la visibilité et de l'intérêt des prospects ça me permet quand même d'être là c'est un budget j'ai commencé moi en mettant 20 euros 100 euros et je trouvais ça énorme là à l'heure actuelle c'est plus 2500-3000 euros en publicité mensuelle donc c'est quand même pas mal voilà j'ai vraiment augmenté au fur et à mesure ces deux trois dernières années et je me concentre par contre sur un seul freebie donc il y a juste le challenge qui tourne moi je suis pour la simplicité le focus c'est un format qui marche très bien qui amène vers l'académie donc je le garde voilà c'est ça qui me permet en fait ça fait effet de levier la publicité mais à condition d'avoir déjà bien construit son audience en organique voilà c'est pas un truc magique je pense pas qu'un business puisse reposer uniquement sur la publicité en tout cas pas des business comme les nôtres mais c'est le coup de pouce en fait qui vient combler les lacunes de ma régularité mais en fait ça les permet de rentrer vers tes supports où finalement t'es un peu plus régulière du coup tu disais que la newsletter t'étais un peu plus régulière et le podcast aussi ça permet de les amener vers un contenu où t'es un peu plus régulière et ça permet peut-être de pallier le manque de régularité sur les réseaux sociaux enfin sur Instagram en l'occurrence peut-être de temps en temps mais en fait mais surtout ça a une vraie stratégie alors juste petite parenthèse le freebie parce que tu as quand même employé ce mot donc c'est le cadeau offert qui permet de nourrir la liste email ensuite parce que toute mon audience connait pas forcément oui désolé on a pas de soucis donc voilà donc du coup c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mixer plusieurs options et effectivement commencer avec la pub Facebook on n'est pas obligé d'investir tout de suite 2000-3000 euros par mois d'accord parfois on peut aussi juste l'utiliser deux ou trois enfin trois semaines avant un lancement pour renourrir un peu sa liste email et ensuite l'utiliser enfin voilà il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser mais c'est vrai que là pour le coup ça permet d'être de déculpabiliser enfin pas de déculpabiliser t'avais dit si c'est ça de déculpabiliser un peu et d'être un peu plus sereine quand tu lèves le pied sur ta com quoi en fait ça c'est oui tout à fait après le mot de la fin quand même c'est la régularité est importante là je ne veux pas l'irrégularité je ne veux pas le préciser la régularité c'est aussi gage de confiance pour votre audience vos prospects vos clients qui se disent voilà il y a du continuer régulièrement il y a une présence régulière cette personne est là elle ne disparaît pas dans la nature moi comme je l'ai dit je suis toujours présente voilà sur des plateformes j'ai des choses qui tournent mais plus vous allez être réguliers plus vous allez avoir des résultats moi mon compte Instagram il serait beaucoup plus loin que ça si j'étais restée régulière depuis 2019 mais voilà on est aussi là pour déculpabiliser on ne peut pas être partout moi j'ai fait des choix et je suis contente de les avoir faits mais c'est vrai qu'en plus c'est difficile de relancer la machine par exemple quand on arrête sur Instagram avant que de retomber dans les petits papiers de l'algorithme ou même le podcast à un moment donné les gens ils n'ont plus rien à écouter sur le podcast ils se disent bon je vais aller en trouver un autre donc c'est vrai que malheureusement après on perd un peu de l'audience etc donc c'est sûr que l'idéal dans un monde idéal en théorie tu vois et bien c'est mieux d'être régulier et régulière maintenant quand c'est pas possible moi je milite aussi pour pas comme tu disais tu parlais un peu de burn out tout à l'heure tu vois il y a un moment donné on va pas s'épuiser pour le business il y a des priorités à choisir parfois c'est le perso parfois c'est certains axes dans le business et voilà il n'y a pas mort d'homme enfin Instagram va continuer de vivre sans nos publications a priori complètement bon bah merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé alors j'aimerais bien que tu parles éventuellement un peu de la Micropreneur Académie même si peut-être il y en a pas mal qui connaissent mais tant qu'à faire si tu veux bien en parler et puis normalement je pose la question comment on fait pour travailler avec toi pour le coup en l'occurrence ta déformation donc si tu peux nous en parler c'est avec plaisir oui mais avec plaisir donc la Micropreneur Académie c'est mon programme mon programme signature on va dire que j'ai depuis 4 ans pour les entrepreneurs enfin les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs débutants qui veulent lancer leur business sur le web et surtout en vivre trouver des clients et développer leur activité de manière stable et pérenne c'est vraiment un accompagnement à 360 degrés on voit le positionnement on voit les offres le client idéal la vente la com la relation client l'organisation le juridique aussi en fait l'idée c'est d'avoir de leur mettre à disposition un bagage en fait c'est le starter pack de l'entrepreneur débutant ça répond vraiment à toutes leurs questions en tout cas le programme a vraiment été conçu comme ça je lance mon entreprise je rencontre plein de problématiques il y a l'académie qui va pouvoir me soutenir sur chacune de ces problématiques et à chacune des étapes donc c'est un programme à suivre en autonomie éligible CPF il y a une partie aussi soutien individuel à la fois par email et avec deux appels de coaching il y a une communauté il y a des lives de la bonne humeur voilà c'est mon c'est mon offre coup de coeur on va dire c'est celle qui a permis de lancer cette activité de formatrice business et c'est j'y consacre voilà 90% de mes semaines depuis un moment et est-ce que tu veux parler de ce que tu es en train de préparer ? oui avec plaisir aussi donc le prochain programme je me suis toujours dit c'est dommage qu'il n'y ait pas une suite à la Micropreneur Académie j'ai plein de clients qui aimeraient poursuivre et même des personnes dans mon audience qui sont plus avancées que la clientèle finalement qui est ciblée avec la Micropreneur Académie donc là l'idée c'est de répondre directement aux problématiques du développement d'entreprise parce que oui quand on est une entreprise qui fonctionne ce n'est pas sans problème bien au contraire il y a des choses qui apparaissent au niveau il y a des choses à structurer il faut apprendre à analyser il faut apprendre à gérer son temps surtout gérer son énergie comment est-ce que je me concentre vraiment sur ce qui m'a rapporté le plus de résultats et pas mes parpils dans tous les sens comment est-ce que je fais en sorte que tout mon business ne repose pas juste sur moi on a parlé un petit peu avec les posts Instagram par exemple moi mon entreprise repose sur d'autres choses un peu plus pérennes pour me permettre de ne pas être tout le temps comme ça dans l'opérationnel tous les jours voilà donc tout ce qui est planification création de plan d'action de stratégie délégation tous les sujets tous les sujets finalement auxquels tu es confronté quand tu as une activité qui se développe bien tu as des clients tout va bien sur le papier mais en interne tu commences à te dire voilà c'est un petit peu le bazar je travaille trop j'aimerais me développer mais j'ai pas le temps pas les ressources etc donc ça c'est le sujet du prochain programme qui s'appelle LCO alors du coup il y aura tous les éléments pour te suivre dans les notes de l'épisode le site internet le podcast et Instagram également et j'aimerais bien que tu me donnes aussi mais je pense que c'est fait donc enfin je regarde mais est-ce que tu m'as donné aussi le lien vers ta formation de 5 jours donc tout sera dans les notes de l'épisode vraiment merci beaucoup pour ton partage et puis et puis pour ce temps qu'on a passé ensemble sur ce sujet de la régularité de la communication un vaste sujet merci beaucoup Maëlan d'avoir partagé ton expérience c'était très sympa merci beaucoup j'ai passé un très bon moment à bientôt cet épisode t'a plu ? tu veux plus de conseils ? alors découvre un des trois cadeaux que je te réserve en fonction de ton avancée en business tu débutes ? alors télécharge la roadmap pour structurer ta communication et trouver facilement des clients sans t'épuiser et en prenant du plaisir si t'as déjà une stratégie de com qui fonctionne alors analyse tes résultats chaque mois grâce à mon tableau de suivi et puis si t'as l'impression de t'épuiser à communiquer alors j'ai trois stratégies pour toi pour arrêter de passer toute ton énergie dans ta com retrouve tous ces cadeaux directement dans les notes de l'épisode sur ce je te dis à la prochaine dans un prochain de l'épisode Merci.